bonjour bienvenue aujourd'hui c'est notre rendez vous total look et nous accueillons florence bonjour bonjour florence alors dis moi tu es jeune oui j'ai 21 ans mais qu'est ce qu'on peut faire pour toi alors ben relooking pour pour devenir un peu plus féminine un peu plus femmes et me sentir mieux dans mes baskets féminine tu l'es peut-être il ya une raison aussi tu es étudiante je crois ouais je suis étudiante en droit et je veux devenir avocate en fait donc dans ce métier là la crédibilité c'est important donc c'est important d'avoir une apparence tu fais du sport aussi il paraît oui je fais du badminton badminton tu joues aux cartes donc c'est un sport de raquettes avec un volant en fait un peu comme le tennis tout petit toute petite raquette comme ça avec un genre de truc bizarre avec un long manche et on s'énerve comme voilà ça marche pas d'accord ok c'est pas mal écoute et bien bienvenue ici tu dans le temple du sport et du bien-être et on va attaquer avec un coaching perso mais ça va pas être du badminton non c'est un truc comme je crois que c'est difficile je suis désolé ok il va falloir que tu changes de tenue d'ailleurs d'accord nous avons une grande femme je ne dirai pas de quelle équipe mais c'était créé sur les un bois on s'assoit dessus cet appareil est un bois un appareil pardon d'accord c'est un petit coussin alors il se ventouse au niveau sécurité on est nickel tu te stabilise en bas ou en haut pour travailler proprioception ça fait travailler plein d'optimus qu'on appelle habitudes avec d'autres appareils que l'on a fait par exemple elle va essayer de se stabiliser donc automatiquement elle va avoir un travail une prise de conscience du corps du corps parfait tu as trouvé le mot c'est génial vous voyez la petite le petit coussin vous vous dites hop c'est aussi simple oui ça fait rigoler mais en fait c'est pas du tout le cas le fait qu'elle ne soit pas du tout stable va permettre de travailler la posture là dessus ben justement le but avait de se stabiliser maintenant si elle n'arrive pas à se stabiliser en décollant le pied elle garde le pied pointé d'accord un travail qui est effectué au niveau de la jambe la colonne vertébrale est alignée elle se tient droite avec les bras que des statures debout rien de d'assis machin on met pas la tête dessus quoi en gros mais non c'est vraiment un coussin mais enfin tout aussi on a arrêté de la martyriser et on va faire du lpg non ce serait bien un petit peu un petit peu de massage Moi, ce que je conseille, elle a un petit visage plus tristonné sous sa chevelure qui détouffe un peu. On va dégager tout ça, elle a vénéré au milieu, elle va ramener encore plus triste. Bon, on va aguer tout ça, on va faire ça Florence, on va te dégager ton visage, enfin, parce que toute cette lourdeur autour, ça ne sert à rien. On va mettre tout ça en valeur. On vient de finir la coupe de Florence, on va s'attaquer à la partie coloration. Donc on a une vraie rousse. Comment ça se passe quand on a une vraie rousse ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas de Florence ? C'est un roux qui est un peu orangé et qui mérite un peu de lumière. Bon, les rousses, en général, c'est joli. Mais là, je crois qu'il faut lui apporter un peu de tempérament. On va s'assumer, hein ? Alors, configuration aussi. D'une jolie rousse à la peau claire. Comment fait-on pour choisir le fond de teint ? Généralement, on prend donc l'intérieur de son poignet, parce que la peau est aussi fine que celle du visage. Et donc, on va la tester sur son poignet. Non, on attend. On y va ou quoi ? On y va ? Ouais. Bon, allez. J'adore, c'est toujours le... Le changement. Ah oui ? D'accord. Là, tu te sens, là, Lee McBee, je mets la robe d'avocat. Non, c'est super joli, franchement. Tu peux te lever aussi. Tu as déjà la robe, tu imagines ? Ah, si, moi, je ne le serais plus. Non, non, c'est vrai. Jamy, tu veux ta reprof ? Florence, là, c'est notre séquence, paquotage de filles, ressentis. On t'a vu devant le miroir tout à l'heure chez Mavo. Alors, comment ça se passe, là, dans ta tête ? T'en es où ? Au début, c'est impressionnant, parce que ça fait quand même un grand changement, le maquillage et la coiffure, surtout, que je ne m'étais pas trop vue. Oui, j'ai aimé le... Voilà, ça fait toujours ça, ne t'inquiète pas, c'est normal. Ça fait un choc et tout, mais non, ça va. Je trouve que c'est très joli, que ça a été bien fait. En même temps, on se garde un peu ma couleur, et en même temps, ça fonce un petit peu plus, et je trouve que c'est bien. Là, on va chez Gérard. En général, ton style, c'est quoi ? C'est comment te voilà ? Détendue ? Détendue avec un tiffel ? D'habitude, j'ai plus des ballerines. Oui, mais sinon, quelque chose près avec des ballerines ou des bottines aussi, quand même. Toujours pratique, en tout cas ? Vu que je marche beaucoup, quand même, pour aller à la fac et tout, j'évite les talons de 12 cm. Oui, mais futur maître ! Oui, c'est vrai ! Donc, il va falloir un peu peau finie, la chaussure, le petit tailleur qui va bien. Ah, moi, je te vois bien, on a les Macbill, je ne sais pas pourquoi. Non ? Enfin, je ne sais pas, Gérard, je ne sais pas si bon, c'est que... Éric, alors, Florence est une étudiante de 21 ans, fac de droit, donc on peut s'orienter vers quoi au niveau du style, pour lui donner un petit peu plus d'assurance. Déjà, par rapport à sa couleur de cheveux, on va opter pour des couleurs de base, les termes d'un petit trench, qui revient très souvent. Le basique, on a dans la penderie, quoi. Voilà, le basique, on a toujours dans la penderie, et si on ne l'a pas, il faut l'avoir. Donc là, en plus, c'est plusieurs tendances que l'on retrouve cet hiver, donc le camel, le camel, le léopard, très tendance. Le petit pull, voilà, tout simple, à même la peau que l'on porte. On continue ? Allez, on continue. Pour cette prochaine silhouette, tu l'as imaginé comment ? Un peu glamour, un peu rockstar, un peu... Quoi, tu as mélangé le cuir, les clous ? J'ai tout mélangé. D'accord, tu as fait un mélange de jambes, mais ça reste quoi ? Très féminin ? Ça reste quand même féminin. Alors, on retrouve les clous sur le blouson, on retrouve les clous sur la ceinture, des strass au niveau de l'accessoire, une jupe très moulante. Et le jabot, le foisonnant du jabot. Tout à fait. Les chaussures talons, donc voilà, je crois qu'elle est prête pour aller plaider, là, non ? Même pas la peste qu'elle est avec la robe, hein ? Non. La robe d'avocat, là, on oublie ? Là, on oublie la robe d'avocat. Là, c'est bon, on est dans les codes couleurs, c'est noir et blanc, je crois. C'est noir et blanc. Ça va, ça fait sérieux, ça fait plutôt femme qui s'assume, non ? Ah oui. Alors, c'est peut-être pas ça que tu remises quand tous les jours, mais... Non, question. Allez, imaginez ton petit gars, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, c'est très, très joli, surtout. Après, il faut que tu me dises, je veux avoir une lunette excentrique, je veux avoir une lunette classique, c'est toi qui va... On veut qu'on la prenne au sérieux. Il faut que vous sentiez... Elle va faire partie de vous, après, hein, la lunette, on la porte du matin au soir, dans votre cas, donc c'est hyper important. Il faut que ça devienne votre lunette. La lunette, si vous y êtes bien dedans, c'est ça qui est important. Vous devez l'oublier. Une lunette dans laquelle on est bien, c'est une lunette qu'on y lit, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, nous allons pouvoir procéder à la prise de mesures électroniques afin de réaliser parfaitement vos lunettes et que vous ayez un montage de verre pour que la qualité optique de votre équipement soit irréprochable. Après, on rapatriera toutes les mesures à la table de vente et on finira de choisir vos verres en fonction de ces mesures-là. ... Là, on est dans les lunettes marquées, très branchées. Ça, c'est chez Tom Ford, des lunettes très classes, mais très marquées. Mais c'est quelque chose qui lui va aussi. Très marqué, mais ça va très bien aussi, hein. Et moi, ça me va ? Là. Ça, j'aime moyen sur toi. Je préfère te faire essayer ça. Je préfère te faire essayer des choses comme ça. Je te préfère avec un produit comme ça. Je crois qu'il fait trop rond, l'autre, sur toi. On est sur la lunette qui... Mais elle est très sérieuse, d'un coup, hein, quand même. Les lunettes peuvent très vite faire sérieusement. Allez, viens ! Maintenant, c'est bon. Ah, c'est derrière moi. Ils sont tournés, ils sont tournés. Toulou ! Non ! C'est pas les lunettes, c'est pas les tiens, ça ? Non, ça, c'est pas les lunettes. Non, on l'a transformée complètement. On lui a même changé les lunettes. De la tête au pied. Bon, alors là, elle a mis le trench. Attention, elle est habillée en dessous. On a fait jeune fille. Jeune fille, jeune femme. Parce qu'elle m'a dit, voilà... Alors, elle est rigolote, quand même, Florence. Elle m'a dit, moi, je vais être... Je vais faire adulte. Donc, j'ai dit, bon, soit, c'est d'accord. Tu es une grande fille, quand même, tu as 21 ans. Et puis, elle m'a dit, voilà, je... Je fais des études de droit. Donc, j'ai envie, quand même, de donner, parfois, une image un peu plus... Voilà. Un peu plus établie, un peu plus jeune femme. Voilà, donc, ça y est, on lui a fait toute sa garde-robe pour les années à venir. Bonne journée, tu veux encore continuer, c'est ça ? Tu as revu encore. Qu'est-ce qu'on peut faire, maintenant ? Tu veux retourner chez vous faire ? La question que je demande régulièrement, est-ce que tu conseilles de Total Look ? Je conseille. Franchement, c'est une super expérience. Et je conseille vraiment de le faire pour celles qui ont envie, ou ceux, même. Oui, on a fait de l'homme aussi. Bon, rarement, mais on en a fait. Mais pourquoi pas, ça serait l'occasion d'une prochaine émission. Enfin, bref, encore une bonne journée, donc, de Total Look. On vous embrasse. Et à la prochaine émission. Ciao, ciao ! Ciao !